Iann Lafrenière, ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits, a déclaré que les peuples autochtones ne peuvent pas se faire justice eux-mêmes. Radio-Canada a rapporté que la plupart des Premières Nations qui retiennent les paiements d'Hydro-Québec sont des nations Cri et Innu, qui ont perdu des terres à cause des barrages hydroélectriques et sur le territoire ancestral desquels Hydro-Québec exploite des parcs éoliens. Hydro-Québec signale que les membres de ces nations doivent actuellement 250 millions de dollars en facture impayée. Cependant, la Société d'État affirme qu'elle ne coupera pas l'électricité aux communautés des Premières Nations et des Inuits dans le cadre de son engagement en faveur de la réconciliation économique.